Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à la pensée d'Edgar Morin en ce qui concerne l'éducation. Donc vous connaissez tous sa manière originale de traiter les problèmes et nous pensons que c'est une bonne idée d'utiliser cette pensée dans le domaine de l'éducation pour voir ses extensions dans la réalité actuelle. Alors l'idée d'Edgar Morin est la suivante. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas été éduqué. Le problème est que vous avez été éduqué juste assez pour croire ce qu'on vous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on vous a dit. Cette problématique, lorsqu'on y réfléchit bien, soulève un problème fondamental, pas seulement de la remise en cause et de la remise en question des données qu'on considère comme données, mais finalement de la recherche scientifique et plus globalement du problème aussi de la croyance. Donc en fait, si on a une éducation morcelée, de faible niveau et finalement enfermée dans un carcan, il est difficile de voir les limites de ces connaissances qui représentent plus des principes, des axiomes et pas véritablement des théorèmes et des pensées. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut avoir un noyau dur plus important dans lequel on peut élaborer de nouvelles idées et on peut remettre en cause certaines idées reçues pour découvrir d'autres idées qui sont plus fondamentales, plus importantes et capables d'englober plus de cas. On le voit dans le cadre de la recherche scientifique, on le voit dans le cadre de la logique de la recherche scientifique, comme dirait Popper, on le voit aussi dans les révolutions scientifiques, comme le voit Thomas Kuhn. En tout cas, c'est possible de le faire. Donc en fait, il faut avoir, peut-être même comme les ordinateurs, une capacité de comprendre l'ensemble des données actuelles, mais en gardant toujours en tête que certaines de ces données peuvent être remises en cause pour comprendre de nouvelles choses, pour comprendre de nouveaux phénomènes et découvrir des théories qui sont capables de les absorber, de saisir l'essence de cette problématique, peut-être même d'utiliser la contribution des paradoxes générés pour trouver une théorie plus générale. Cela veut dire donc qu'il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas considérer que les connaissances sont figées, il faut considérer qu'elles évoluent et donc nous devons évoluer avec elles. Il nous faut donc une plasticité cérébrale, il nous faut une adaptabilité fondamentale pour pouvoir aller au-delà de simplement des connaissances figées qui ne peuvent pas générer d'autres idées et qui appartiennent au fur et à mesure que le temps passe, simplement au passé. Nous avons besoin donc de reconsidérer ces connaissances pour générer celles du futur.